Aube de l'Etoile cherche musiciens, musiciennes. Bien que je sois un one-man-shower, je souhaite m'ouvrir à la possibilité de former un groupe. Entre autres, cela me libérait sur scène, pouvant danser aisément même. Et je compte bien sur certains morceaux mettant en valeur un jeu d'arpège qui m'est propre et libérer encore plus mon potentiel d'harmoniciste. Les jeunistes qui pensent que parce que j'ai bientôt 48 ans, je ne peux faire de carrière. Un, on n'est plus au 19ème siècle. Deux, vous voyez mon doigt ? J'ai au moins 20 ans de carrière devant moi, 4 fois plus que Jimi Hendrix. Je propose de vivre au moins 20 ans d'aventure avec Aube de l'Etoile si Dieu me prête vie. J'ai mis groupe entre guillemets car on n'est pas dans la configuration des Beatles par exemple, mais de celle d'un Bob Dylan accompagné de musiciens. Aussi voici mes conditions pour les intéresser pour gagner du temps. Pas de musicien qui soit auteur et compositeur. Aube de l'Etoile est un label, on ne fait que du Aube de l'Etoile. Les musiciens et musiciennes acceptent de ne pas se disperser dans différents projets musicaux, le meilleur moyen pour échouer. Donc de n'être que musicien de Aube de l'Etoile le temps d'un contrat. Accepter de jouer en 432, voire plus bas, on en reparlerait. Accepter que la musique ne couvre pas les paroles, être au service de la chanson, de la voix et de ne pas être là pour se faire trop plaisir en tant que musicien. Prendre du plaisir, c'est différent et souhaitable. Même nécessaire. Pourquoi 432 ? Réponse, pourquoi pas. Le fait est que j'ai adopté cette fréquence depuis 6 ans et que cela me convenant mieux au niveau de la voix notamment, je n'ai aucune raison de changer tout comme il n'y a aucune raison valable d'imposer une fréquence. Je veux aussi faire sortir l'industrie du formatage sonore et revenir au son naturel comme je l'ai fait avec mes albums artisanaux en solo. Sortir du formatage, ça implique beaucoup de choses. Des changements de perception, une acceptation de la variété, de la différence, pas seulement au niveau du style musical. Réhabituer au naturel, à l'authentique, nos oreilles trop déformées par les machines me semble une bonne chose. Objectif. Sortir, sortie d'un album en 2022. 2022 sera l'année de Hope de l'étoile. On a le droit de croire en soi et ne pas avoir le statut d'intermittent du spectacle ne m'infériorise pas, bien qu'atypique et avec la hache, je suis artiste au même titre que les autres. Je suis handicapé dans le quotidien, pas sur scène, et je n'ai pas moins le droit de réussir. Qu'il y ait des artistes en galère à cause de leur statut et de la situation actuelle, je compatis. Mais n'en suis pas responsable. Et, oui, c'est le statut d'intermittent qui est peut-être à interroger, surtout quand un artiste comme moi ne peut rentrer dans cette case. Encore une question de formatage ? Et je n'ai pas à culpabiliser de leur situation, d'autant plus qu'à ce que je sache, les artistes ne sont pas d'une grande solidarité entre eux, sauf intérêt commun. Bref, je propose d'essayer pour les intéresser, musiciens et musiciennes. On essaie et on voit si ça fonctionne. Je reste seul juge pour continuer ou pas. En attendant le succès, Aube de l'Étoile souhaite une bonne année à tous. Et tu sais bien que je suis Gé-Gé-Gé-Gé et Jésus le Nazareth. Mais non, je suis, je suis Gé-Gène et Poisson, mais sans arrête. Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un cavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas moi, connard ? Je suis un génie, mais un génie, Complètement frappé de la théière. J'ai fait mille et une conneries, La dernière pas plus tard qu'hier. Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un cavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas moi, connard ? Je suis un génie, sans bouilloire, C'est d'autant plus méritant, Que j'ai traversé trois cents fois la Loire, Sans aspirinie et ferragante. Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un gavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas moi, connard ? Je suis un génie aussi pour Nathalie, Quand je la prends par les Nathalie, Et je la mets échec et mat au lait, Si bien que Nathalie reste huit siècles à moi collé. Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un gavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas moi, connard ? Comme on ne nie pas les armeaux de Mozart, Surtout que la pluie soit Picasso, On ne rit pas des tournures bizarres, Que j'ai chopé au lasso, Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un gavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas moi, connard ? Pour être honnête autant que modeste, J'ai toujours su que j'étais Gégen. Et ne me dis pas que tu me détestes, Car toi aussi tu peux l'avouer sans gêne. Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un gavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas toi, connard ? Rien n'a déclaré sinon que je suis Génial, Adi Wild sans Oscar. Elle save faire pleurer un gavial, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar. Alors pourquoi pas toi, Génie aussi s'est déclaré d'Alice Al-Badar.